Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Les Garçons et Guillaume à table, premier film écrit, interprété et réalisé par Guillaume Gallienne de la comédie française, avec beaucoup d'autres acteurs à côté, mais c'est vrai que c'est l'intérêt central du film, donc on peut parler, il y a Dianne Kruger qui a fait une intervention, il y a Otto Gott, je crois qu'il s'appelle, ou un truc dans ce genre, qui est un acteur franco-germano-américain, qui parle des trois langues en tout cas, et qui joue un peu dans tous les films, mais c'est vrai que globalement, on se concentre sur Guillaume Gallienne, alors c'est assez bizarre, quand j'ai vu la première réaction que j'ai eue, ça a été le rejet et le dédain, cette idée qui est très présente dans le cinéma français d'ailleurs, est-ce que les gens sont toujours obligés de parler d'eux-mêmes ? Est-ce qu'on ne peut pas faire un film où quelqu'un ne va pas faire un film sur lui ? Il y a une espèce de confusion qui se fait entre mettre de soi dans son film et faire un film sur soi, la frontière est assez allègrement franchie généralement dans le cinéma français, un des pires exemples que j'ai en tête c'est La guerre est déclarée, cette sombre merde que je vomis de tout mon être, qui est un hommage à la nouvelle vague, ce qui explique cela, parce que je ne savais pas en allant voir le film, mais je le vomissais déjà à ce moment là, donc voilà, c'est la première réaction que j'ai eue, ensuite il y a eu, bonjour Cléo, une certaine curiosité, parce que le film manifestement fait un carton incroyable en France, il a fait beaucoup d'entrées, ils en parlaient encore à la télé il n'y a pas longtemps, ce qui m'a beaucoup surpris, vu le sujet, vu l'actualité, les tensions actuelles, ce qui passe en ce moment, etc, etc, et vu ce qui se passait, c'était... Elle a envie de prendre la vedette, c'est quand même fou, tu peux envahir encore plus le cadre, je pense, si tu veux, non ? Oh, la modestie ! Donc voilà, il y a eu un côté succès apparemment impressionnant, je n'ai pas les chiffres, je suis un peu dans le vague, mais pour qu'on dise que c'est un succès, c'est que manifestement ça a dû au moins dépasser les 400 000 ou les 500 000 entrées en une semaine. Donc voilà, un bon démarrage pour un film sur un sujet pareil, et surtout abordé comme ça, c'est-à-dire un mec qui fait un film sur lui-même et sur sa propre enfance, c'était surprenant. Donc j'ai dit qu'il devait y avoir un truc derrière tout ça, d'autant que j'ai vu quelques extraits, j'ai revu la bande-annonce qui forcément ne peut que me plaire, parce qu'il y a un remix de Die Sirae dedans, la musique que j'utilise moi pour mes Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Donc voilà, intrigué et circonspect, du coup j'ai fini par aller le voir, parce qu'on va y arriver au bout de 3 minutes de vidéo, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça mérite un succès populaire, mais après tout, aucun film qui a eu un succès populaire ne l'a vraiment mérité. En tout cas ces dernières années, quand on regarde Les Intouchables et plus encore Bienvenue chez H.T., le succès ne se trouve pas forcément dans les chefs-d'oeuvre. Ce ne sont pas toujours les plus grands monuments du cinéma qui ont du succès en salle. Mais en tout cas, c'est très très bon, c'est très bien foutu, vraiment je ne m'y attendais pas à ce point-là. C'est très bien écrit, ça évidemment, et très bien joué, parce que Guillaume Gallien est un grand comédien, et qu'en plus, me semble-t-il, à la comédie française, on leur apprend à écrire aussi et à se mettre en scène. Je sais que dans les cours de théâtre, on apprend beaucoup aux acteurs, non seulement à faire de l'improvisation, mais en plus à savoir écrire, à savoir se mettre en scène. Ce qui est assez étrange, parce que normalement leur rôle est plutôt de composer leur personnage par rapport à ce qu'on leur donne, et non pas vraiment de... Bon, ça dépend des écoles, ça dépend des méthodes, presque, d'apprentissage du métier d'acteur. Donc voilà, ça peut être tout ce qu'on veut, bref. C'est très bien décrit, c'est assez drôle, je comprends qu'on ait envie de le porter à l'écran, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait rire. C'est en plus intéressant visuellement. Je suis quand même pas facilement impressionnable. La preuve en est Gravity, par exemple, dernièrement. Objectivement, je suis plus impressionné par les effets spéciaux de Guillaume et les garçons à table, que par les effets spéciaux de Gravity. C'est con à dire, mais un effet spécial, il est réussi quand il... Quand on n'a pas l'impression qu'il y en a un. Quand il s'efface, quand il est discret. Dans Gravity, ça pue les effets spéciaux, à fond, partout. Quand les gens disent, on a vraiment l'impression d'être dans l'espace, etc. Non, je suis désolé, moi, quand je vois l'image, je sais que c'est fait par ordinateur, ça se voit, c'est trop lisse, trop machin, enfin trop... Bref. Quand vous voyez les scènes où Guillaume Gallienne se parle à lui-même déguisé en femme, déguisé en sa mère, c'est bluffant. C'est d'autant plus bluffant que c'est des plans dynamiques, des plans qui bougent. Et... Je me demande plus comment ils ont réussi à faire ça, et comment ils ont réussi à faire les trucs de Gravity. Parce que Gravity, c'est facile à faire. Et c'est pour ça aussi que ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas apporté. Quand on n'est pas impressionné par la technique de Gravity, forcément, on ne peut pas... Pourquoi je parle autant de Gravity ? On ne peut pas rentrer dedans à ce point. Parce que quand on arrive à savoir qui c'est derrière, et qu'on n'est pas dupe de l'illusion. Là, dans Guillaume et les garçons à table, je suis dupe de l'illusion. Complètement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux acteurs sur le plateau, différents, et qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc c'est très très bien foutu, c'est très impressionnant. Et dans un film comme ça, c'est un film français, sur un truc assez intimiste, assez personnel, orientation un peu auteur, parce qu'un mec de la comédie française, forcément, il ne va pas non plus faire de la comédie, on se tape sur le bide non plus. Ça fait bizarre de dire ça. Il n'est pas snob en plus, Guillaume Gallien. C'est un mec qui justement est vachement... C'est plus ça. C'est plus que Guillaume Gallien n'est pas snob du tout. Guillaume Gallien, c'est un mec qui est vachement... dans la vie de tous les jours, dans le monde de tous les jours, il sait être aussi populaire que sophistiquer, et mélanger les deux habilement. C'est là qu'on trouve des humains intéressants. C'est ce que faisaient les nuls ou les inconnus, par exemple. C'est arriver à être à la fois populaire, disons divertissant de masse, et en même temps d'avoir une réflexion derrière qui est intéressante. Donc voilà, que demande le peuple ? Effectivement, je comprends que du coup, avec des éléments pareils, le film puisse bien fonctionner. Ce qui m'avait fait marrer, c'est que j'avais entendu pas mal de personnes dire que c'était un ramassis de clichés insupportables et insultants sur l'homosexualité en général, la transsexualité, le travestissement, etc. Il faut vraiment être débile pour dire un truc pareil. Si vous pensez ça en ayant vu le film, c'est que vous n'avez pas compris le film. Vous n'avez pas compris le message du film, vous n'avez pas compris pourquoi le film était fait. L'objectif même de ce message, c'est d'aller à l'encontre de ce genre de choses... L'objectif même de ce film, c'est à l'encontre de ce genre d'idées débiles. Donc c'est vachement intéressant, c'est très bien foutu, et c'est vachement sympa. Au niveau de la mise en scène, il y a des idées intéressantes, le fait que tout le film soit une représentation de sa pièce originale, puisque c'est à la base une pièce qu'il avait faite, qu'il interprète à nouveau dans un théâtre, qui ressemble un peu au théâtre du Châtelet d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le théâtre du Châtelet ou pas, mais ça y ressemble beaucoup en tout cas. Et donc ce double jeu a passé de la voie, la narration de Game Galien, à ce qu'il fait sur scène, à ce qu'il explique, le contenu de ton histoire, mis en image, le double rôle avec lui qui se joue à la fois lui-même et qui joue sa mère. Beaucoup de choses intéressantes au niveau de la réalisation, donc c'est vrai que c'est un film intéressant. Vraiment un film intéressant. Au niveau cinématographique, il y a quelque chose derrière, il y a un travail, il y a une recherche qui est vachement intéressante. Au niveau de l'interprétation, c'est parfait. Au niveau du rythme, c'est pas mal du tout non plus, parce qu'il y avait un risque de se perdre un petit peu et le film ne se perd pas du tout et reste intéressant du début à la fin. Il y a les musiques aussi non plus, il y a le remake, mais il y a le remix de DSRM, il y a d'autres choses aussi. Donc voilà, plutôt du positif. Pas de mal à en redire. Vraiment pas de défauts à relever, rien de spécial à relever. Je trouve que c'est très très vrai en plus, tout ce qu'il y a raconté là-dedans. Sans dire quels éléments, il y a des choses qui me rappellent un petit peu ce que j'ai vécu moi-même. Donc c'est vraiment positif, intéressant. Je ne dirais pas que c'est le film de l'année, ni la comédie de l'année, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il mérite d'avoir des choses, des Oscars ou des machins du genre, mais oui, effectivement, c'est un très bon film. Et j'avoue que je m'en veux de m'être dit de façon un peu snob, justement, encore un qui va nous parler de sa vie et ça va être à venir intéressant. Eh ben non. Quand il y a du talent, on peut raconter purement sa vie et c'est ultra intéressant. Donc voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada